Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez été président du Conseil d'administration de Radio-Canada et de la CBC, président de l'Académie canadienne de cinéma et de la télévision. Vous avez oeuvré au lancement de télévision quatre saisons, TQS, une télé généraliste au Québec. C'était donc en 1986. Vous êtes aussi auteur de plusieurs livres, dont deux sur la cuisine. Qui semble-t-il? Trois sur la cuisine. Trois sur la cuisine? Parce que c'est votre passion. Récipiendaire de l'Ordre du Canada, du Grand Prix de l'Académie au Gala des Prix Gémeaux, vous signez une chronique deux fois par semaine dans le Journal de Montréal. Et le Journal de Québec. Et le Journal de Québec, par le fait même, vous faites bien de le mentionner. Comment vous vous décrivez, vous, dans le paysage médiatique du Québec? Comme un jack-of-all-trades, finalement, parce que souvent, j'ai l'espèce... pas la nostalgie, mais je me dis, j'aurais donc dû juste écrire dans ma vie. Peut-être que je serais devenu un assez bon auteur, mais d'un autre côté, j'aurais manqué tellement de choses que... Je ne sais pas si c'est par goût ou des circonstances qui ont fait que je ne suis pas devenu simplement un auteur, mais j'aurais manqué trop de choses. Trop de choses. C'est de la même façon que je me pose souvent la question, est-ce que j'aurais été mieux de garder toujours ma première femme? Mais je réalise que là aussi, j'aurais manqué beaucoup de choses si je m'en étais tenue à ça. Donc, ça a été bon d'être polyvalent dans votre vie à tous les égards. Vous êtes né à Waterloo, dans la région des cantons de l'Est. On dit maintenant l'Estrie. Non, non, non. Moi, je n'ai jamais dit l'Estrie. Je trouve le mot mauvais. Et non seulement mauvais, mais comme historiquement, ça s'appelait des Eastern Townships, je ne vois pas pourquoi on éliminerait le non-canton de l'Est. D'ailleurs, l'Estrie, j'ai l'impression que c'est un terme qu'on utilise de moins en moins. Moi, je suis contre. Vous êtes donc né dans la région des cantons de l'Est. Oui. Vous avez un frère jumeau, Claude, également cinéaste reconnu. Dans quel type de famille vous avez grandi? Est-ce qu'on a d'abord grandi dans une famille puisqu'on a été pensionnaire à partir de l'âge de 11 ans et qu'on n'est jamais vraiment retourné vivre à la maison? On a vécu les deux mois et demi de vacances, puis deux semaines à l'époque de Noël. Mais finalement, après être parti de la maison à 11 ans, on n'est jamais vraiment retourné. Mais est-ce que vos parents étaient portés sur les arts? Je l'ai dit, votre frère jumeau était aussi cinéaste. Non, mais c'est-à-dire que ma mère voulait absolument qu'on fasse des études. Mon père voulait absolument qu'on aille à la chope parce qu'il trouvait que c'était difficile de gagner la vie pour la famille, puis que normalement, on aurait dû aider. Mais ma mère, ça a été derrière les points de contention entre ma mère et mon père, constant. Ma mère disait, non, il faut qu'ils aillent aux études. Puis mon père disait, en tout cas, s'ils ne réussissent pas, ils vont aller à la chope. Alors, on avait donc une motivation pour étudier parce qu'on savait très bien que l'alternative, c'était d'aller travailler à la chope. Ça ne vous tentait pas? Non, absolument pas. Parce que vous avez dit en entrevue que votre mère était très exubérante, votre père était un homme contenu, réservé. Donc, deux traits de caractère assez différents. Et je pense que je peux dire sans exagérer qu'on tient plutôt de notre mère là-dessus, sur l'exubérance et l'extravagance. Je pense que plusieurs personnes sont d'accord avec ça. Les gens qui vous connaissent sont sûrement d'accord. Je pourrais dire l'inverse, mais je pense que ça ne prendrait pas. Vous avez fait des débuts en presse écrite à la tribune de Sherbrooke, Nouvelle Liste à Trois-Rivières. Par la suite, vous êtes entré scénariste à Radio-Canada. En 57. Dans les années 50. Oui. Vous avez contribué à l'émission Jeunesse, la boîte à surprises. Comment êtes-vous devenu quelqu'un qui raconte des histoires? Probablement parce que j'en ai toujours raconté. D'abord, j'ai raconté beaucoup de mensonges quand j'étais enfant pour essayer de me tirer d'affaires après des mauvais coups. Et l'habitude de raconter des mensonges finit par te donner une espèce d'expérience comme scénariste. Parce que finalement, dans un sens, quand tu es scénariste, tu racontes des mensonges. C'est que tu racontes la vie de d'autres. Et quand tu fais allusion à la tienne, en général, c'est également pour mentir un peu. C'est très rare qu'un scénariste soit très franc. Et à chaque fois que j'ai raconté des salades ou des histoires, ou même quand c'était la vérité, c'est d'ailleurs mon grand drame, même quand je racontais à ma femme la vérité, elle pensait toujours qu'il y avait une invention ou des inventions. Parce que c'est vrai que quand tu es scénariste et quand tu racontes des histoires, d'abord, en général, t'embellis les histoires que tu racontes ou tu les rends plus dramatiques, t'es rarement dans la vérité pure. T'es toujours soit dans l'exagération ou soit l'inverse. Je ne sais pas, peut-être que ce ne sont pas tous les scénaristes qui sont comme ça, mais par essence, raconter des histoires, c'est mentir un peu. Vos téléséries ont remporté énormément de succès, je le disais d'entrée de jeu. On pense à « Jamais deux sans toi », par exemple. C'est un couple ordinaire qui vivait en ville, les Duval, lui est comptable, elle, c'est une mère au foyer, une femme dévouée. Pourquoi vous pensez que vos histoires remportaient autant de succès? Dans le cas de « Jamais deux sans toi », je pense que ce qui était important, pas important ou intéressant, peut-être, c'est que la première série, c'est en 76, mais moi, je l'ai écrite en 74, 75. Et c'était la première fois que tu avais un téléromant qui se passait dans un milieu bourgeois. En général, c'était dans des milieux ouvriers ou à la campagne, etc. C'est le premier, en fait, téléromant à Radio-Canada qui se passait à Outremont, donc dans un milieu bourgeois. Et pourquoi? Probablement parce que le personnage du père, qui était à la fois un peu moi, beaucoup mon père, et le personnage de la femme, de Francine, qui était beaucoup ma mère, et beaucoup une femme que j'aimais secrètement et que j'ai aimée secrètement. Donc, j'avais mardié ces deux caractères-là, celui de ma mère et celui de cette femme, que malheureusement, je l'ai trouvé aimée secrètement parce que ça ne s'est jamais matérialisé. Et mon père et moi, le côté très... le côté un peu macho de Rémi Duval, c'était sûrement beaucoup moi. Et le côté un peu conservateur, un peu... un peu... ouais, le côté conservateur, ça, c'était mon père. Oui, des personnages dans lesquels on se reconnaissait, finalement. C'est qu'aussi, il faut penser que quand tu écris, que tu crées des personnages, tu peux toujours mettre des noms. rarement un seul nom, sauf peut-être la secrétaire dans Jamais deux sans toi, qui était vraiment presque tout craché, le portrait de la secrétaire que j'ai eue pendant 25-30 ans. Mais les deux personnages principaux, en général, c'est trop des personnages composites. Mais l'auteur sait qui y sont. Donc, heureusement, les gens que tu personnifies, en fait, par ces personnages-là, se reconnaissent... En fait, tu ne se reconnais jamais, sauf ma secrétaire qui, elle, c'était tellement... Ça avait tellement pas de bon sens que même ceux qui venaient à mon bureau, puis au bout de cinq minutes, tu disais, bien, ça, c'est la secrétaire de Jamais deux sans toi, parce qu'elle, c'était vraiment telle qu'elle. Telle qu'elle, parce que c'était au départ... Il n'y avait rien à ajouter, c'était... Elle était un personnage. Donc, à partir de ça, je n'avais rien à ajouter, c'était... Même telle qu'elle, elle était souvent un peu incroyable. Elle était caricaturale. Chère Monde, il y a tellement... Monsieur Duval, vous venez tout de suite. Il y a une espèce d'énergumène qui se promène toute nue dans le bureau. Elle dit qu'elle vous connaît, en plus. Toutes vos années dans le monde des médias, à la télévision et tout, font de vous un fin observateur de la scène médiatique. On peut le constater à chaque semaine dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. Comment vous qualifiez le bouleversement de l'arrivée du numérique dans le paysage médiatique? Écoutez, ça a peut-être été moins un bouleversement que les gens veuillent le croire. Je pense que ça a été une évolution presque normale. Le grand bouleversement, c'est vraiment Internet. C'est Internet qui a changé le monde, qui a imposé une évolution rapide dans le monde des médias. Mais la télévision a changé, surtout sur le plan dramatique, par exemple. On n'écrit plus du tout. Quand je regarde, si vous regardez les séries à l'heure actuelle, depuis une dizaine d'années, elles ont beaucoup changé. L'écriture de télévision, l'écriture dramatique est devenue très impressionnée. Les scènes sont très, très courtes. On procède par images, plus qu'autre chose. À l'époque, il y a 20 ans, tu te faisais une gloire comme scénariste d'écrire une scène de 8 ou 10 minutes. Aujourd'hui, une scène de 8 ou 10 minutes, c'est un honneur d'œuvre. Il n'y a pas un auteur qui écrit ça. Alors ça, ça a changé. Ce qui a beaucoup changé les choses, c'est peut-être l'information en continu. Pour moi, ça, ça a été une chose qui a beaucoup changé le monde. Pourquoi? Parce que maintenant, tu as l'impression que tout le monde est au courant de tout au moment où ça se produit. Puis les réseaux sociaux en ont ajouté une couche, puisque ce que tu vois ou ce que tu peux lire en général sur les réseaux sociaux, tu le lis avant que ça apparaisse dans les médias traditionnels. Le plus étonnant, et ça se passe encore aujourd'hui, les médias traditionnels, vraiment, se sont opposés depuis que les réseaux sociaux existent. Ils ont été toujours en opposition aux réseaux sociaux. Et aujourd'hui, la moitié des nouvelles et de l'information que fournissent les médias traditionnels, ils viennent les chercher dans les médias sociaux. Il y a comme un renversement de situation. En fait, ce que les médias traditionnels ont dénoncé, ils s'en servent aujourd'hui, des médias sociaux, pour faire la nouvelle. Et quand aujourd'hui, chaque fois que je lis des commentaires des éditos sociaux en disant que les réseaux sociaux, c'est épouvantable, ce n'est que de la fausse information ou de l'information biaisée, mais en même temps, tu te dis, mais les médias qui prétendent ça, pourquoi ils font la nouvelle souvent à partir des réseaux sociaux? Donc, il y a comme un mélange des gens, une confusion des gens. Bon, ça va se placer, je pense, qu'il y a un moment. Parce que, de plus en plus, les gens font la différence entre ce qui est de la merde sur les réseaux sociaux, puis du bon qui a attiré les réseaux sociaux. Mais ça va prendre encore un certain temps avant que les choses se placent. Et je ne pense pas que ça se place au profit des médias traditionnels. Je pense que les médias traditionnels vont prendre de moins en moins de place. Et je ne vous dis pas que c'est une bonne chose, mais ils vont laisser de plus en plus de place. Les réseaux sociaux vont prendre de plus en plus. Intéressant. On va revenir tout à l'heure aux médias traditionnels. Entre-temps, je veux vous entendre sur le projet de loi C11, parce que vous avez écrit beaucoup là-dessus, dans vos chroniques, dans le journal, le projet de modernisation de la loi sur la radiodiffusion canadienne. La dernière réforme remonte à 1991. Ça fait 30 ans. Quand on pense tout ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années, l'avènement de l'Internet, le développement des nouvelles technologies, l'arrivée du numérique... Est-ce que vous êtes surpris qu'au Canada, on n'ait pas encore rattrapé le retard, finalement, qu'on a accumulé dans le domaine? Bien, je suis un petit peu surpris, mais aussi, je ne suis pas sûr qu'on ait, dans le moment, avec le projet de loi C11, je ne suis pas sûr qu'on ait pris le bon chemin. On a pris ce que j'appellerais le chemin très long. Quand je dis le chemin très long, c'est que dans le moment, par le projet de loi C11, par exemple, on essaie d'en arriver à mettre sur le même pied, qui existe déjà, de mettre les géants du net, Netflix et compagnie, de mettre sur le même pied que les entrées dans le système canadien, sur le même pied que tout le monde. Le problème que ça cause, c'est que c'est vraiment comme, à mon sens, d'essayer de mettre dans la même pièce des éléphants puis des souris, parce que c'est bien évident que Netflix, Disney et compagnie, ils n'ont jamais les moyens, les petits moyens qu'ont les Crave ou Illico et compagnie. Et aussi pour moi, ça a commencé, à mon sens, sur une très mauvaise base, quand M. Harper a dit, non, il n'y aura pas de taxe sur Netflix. Comme si la taxe, la TPS, privait Netflix de quoi que ce soit. Ça coutait rien à Netflix. C'était les consommateurs canadiens qui payaient la taxe, ceux qui avaient eu la mauvaise idée de s'abonner via un service canadien. Parce que si tu étais abonné comme moi, mais je ne l'ai pas fait pour ça, je m'étais abonné directement par Internet à Netflix pendant des années, je n'ai pas payé de TPS. Ensuite, quand Trudeau est arrivé au pouvoir, parce qu'il avait promis de ne pas augmenter les taxes, il a dit, non, 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 moi aussi je vais continuer, à ne pas avoir de taxe Netflix. Est-ce que vous êtes ouvert à l'idée d'imposer la fameuse taxe Nextflix pour l'Internet à haute vitesse, une taxe de 5 % ? Même des membres de votre caucus au Comité du patrimoine recommande qu'on le fasse. Nous reconnaissons l'importance dans notre système parlementaire de laisser les comités faire leur travail de façon indépendante, de faire des recommandations. Mais je veux être très clair, on s'est fait élire il y a un peu plus d'un an et demi sur une promesse de baisser les impôts pour la classe moyenne. Et aujourd'hui, petit à petit, on a décidé que Netflix et compagnie entreraient dans le système de radiodiffusion qu'on avait déjà parce que, quoi qu'on dise, celui qu'on veut mettre en place, ce n'est pas tellement différent de celui qui existait. La seule différence, c'est qu'on veut ajouter Netflix, Disney et compagnie. Pour moi, ça a été beaucoup plus simple de dire, bon, le système canadien marche assez bien. On va plutôt convaincre Netflix, Disney et compagnie de payer un pourcentage à l'équivalent d'une taxe qu'on va verser pour du contenu canadien. On a pris le chemin de faire entrer le Netflix et compagnie dans ce que j'appellerais le nouveau système canadien, qui n'est pas si différent de l'autre, puisque finalement, des gens vont contribuer à la production du canadien. Alors, on a décidé qu'on les mettrait sur le même pied et qu'on leur imposerait sensiblement les mêmes choses. Ce qui cause d'énormes problèmes, ça te cause, par exemple, il faut que tu redéfinisses le contenu canadien, ce qui n'est déjà pas simple. Parce que si vous prenez, par exemple, le film jusqu'au déclin, le film québécois que Netflix a fait, tout était québécois, mais le film n'est pas un film québécois, il n'est même pas du contenu canadien, puisque c'est Netflix qui a tout payé. Même si les acteurs sont canadiens, même si tout a été tourné au Québec, tout a été dépensé au Québec, mais Netflix ne pouvait pas, par exemple, avoir de crédit d'impôt, sauf sur la partie production. C'est tellement complexe d'en arriver, à intégrer les géants du net dans le système canadien, que moi, ma prédiction, c'est qu'on n'y arrivera pas avant deux, trois ans. On n'y arrivera pas, puis quand je dis ça, c'est sûr généreux, on n'y arrivera pas non plus sans qu'il y ait sûrement des contestations judiciaires considérables. Et avant que le CRTC ait établi sa réglementation, que sa réglementation ait passé à travers les contestations judiciaires qu'il va forcément avoir, avant que ça existe, on en a pour trois, quatre ans. Alors que si on avait, dès le départ, dire on va convaincre les Netflix de ce monde de contribuer à du produit canadien en les ponctionnant de 3, 2, 3, 4 % de leur revenu qui tirait du Canada, il y aurait eu une bataille, c'est évident. Mais une fois la bataille gagnée, ça aurait été simple. Tandis que là, écoutez, ça fait déjà trois ans qu'on est dans l'affaire. Moi, je dis, on en a pour trois, quatre ans encore. Si on y arrive, parce que c'est possible qu'on soit obligé de mettre tellement d'eau dans notre vin qu'au fond, on a tout fait ça pour les. Je ne le souhaite pas, mais j'ai peur. Je veux vous entendre sur les minorités à l'écran, les femmes, les personnes issues des minorités culturelles. On sait qu'il y a des fonds d'aide, comme Téléfilm, comme la Sodec, qui font de la diversité une condition pour l'obtention de financement. Est-ce que vous trouvez que la diversité canadienne est représentée de façon équitable à l'écran? Peut-être pas encore. Dans le moment, il y a... Si j'écoute ce qu'on dit autour de moi, puis même ce que je constate moi-même, c'est qu'il y a une espèce d'exagération dans le bataille. Chaque publicité a besoin d'un noir, etc. Il y a une espèce d'exagération. Je sais que les gens s'en plaignent. Mais pour moi, personnellement, ça ne me gêne pas tellement parce que je me dis... On fait juste rattraper le temps perdu. Parce que je me rappelle qu'au moment où j'ai fait TQS en 1986, on avait, par exemple, j'avais exigé que des gens de la diversité culturelle à l'écran... J'avais exigé également que les ressources humaines aient un personnel qui soit 50-50 femmes-hommes, même si ça voulait dire à plusieurs moments qu'on engageait des femmes qui n'avaient pas d'expérience à la cabera, qui n'avaient pas d'expérience pour tirer les câbles, etc. Parce que j'avais dit aux ressources humaines, je veux avoir 50 % de personnel féminin-masculin, mais pas dans les bureaux, partout, quel que soit le métier. Et j'avais aussi demandé aux gens qui étaient responsables de ce qu'on voyait à l'écran, de voir le monde que je vois autour de moi quand je sors le midi autour de la gare Jean-Talon, parce que c'est là qu'on est installés, qui était à ce moment-là un quartier, je pense qu'il l'est encore, extrêmement multiculturel. Entre autres, le premier qui est débarqué, c'est Dani Laferdell, que j'avais mis à la météo. J'avoue que je trouve ça assez marrant de voir, par exemple, à Radio-Canada, qu'à peu près tous les météorologues sont de grâce noire. Je me dis, au fond, Dani, sans le savoir, a été un pionnier. Est-ce qu'il sera un pionnier à l'Académie française? Est-ce qu'il sera suivi par plusieurs Noirs? Bien, ça, je le souhaite, mais c'est peut-être pas sûr. Vous parlez de Radio-Canada, je veux vous entendre, justement, sur le diffuseur public. Vous avez été président du conseil d'administration de Radio-Canada, de la CBC. On sait que pendant la course au leadership du Parti conservateur, Pierre Poilièvre a promis de couper les fonds. Le financement de CBC et Radio-Canada, bon, ça a remporté quand même un certain succès à travers le pays. Comment voyez-vous l'avenir de Radio-Canada, l'avenir du diffuseur public? C'est extrêmement difficile de prévoir l'avenir de Radio-Canada. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Radio-Canada reste, avec le réseau français, un réseau absolument essentiel que les gens veulent. Le problème du réseau anglais, c'est qu'en général, les Canadiens anglais en ont donné la série du réseau anglais. Vous avez juste à regarder les codes d'écoute, on est au taux de 5-6 %. Et je me souviens, au moment où on a eu le lock-out, j'ai reçu, alors que j'étais président, au moins 100 courriels par jour, se plaignant du fait que la radio ne soit pas là, mais pas un seul courriel, se plaignant du fait que la télévision canadienne-landaise n'était plus là. Et si vous vous promenez à travers le Canada, vous réalisez vite que le réseau anglais de Radio-Canada a peu d'importance. En fait, les gens l'écoutent très peu. Et ce qui m'inquiète dans la possibilité que Wadièvre soit le nouveau premier ministre, c'est qu'il n'y aura pas personne. Le jour où il va vraiment décider de définancer la CBC, je ne pense pas qu'il n'y ait personne qui se plaigne. C'est ça qui est dommage. Parce que pour moi, une télévision publique, dans un pays comme le nôtre, particulièrement dans un pays comme le nôtre, qui reste à faire, parce que Radio-Canada pourrait jouer, dans l'unité du pays, un rôle infiniment plus grand que celui qui le joue. En fait, il joue plus de rôle. Puisque finalement, tu as deux réseaux qui marchent côte à côte, mais qu'on peut avoir l'un avec l'autre. C'est deux télévisions totalement différentes. La télévision, le réseau français, à mon sens, a joué un rôle capital dans l'homogénéisation du Québec, un rôle qui n'est pas joué du tout du côté indien. Parce qu'il reste que quand on écoute la CBC, c'est tellement Toronto-centric que c'est difficile pour les gens de Maduento, les gens d'Alberta, même les gens de Vancouver, de s'identifier, de se reconnaître. Parce que c'est tellement torontois, mais tellement torontois, non seulement à l'écran, mais dans l'esprit, que finalement, le rôle d'unification ou d'homogénéisation que pourrait jouer le réseau anglais au Canada anglais, il ne le joue pas, il ne l'a jamais joué, et il ne le joue pas. Guy Fournier, je veux vous entendre sur l'âgisme. Parce que quand le cinéaste Jean-Claude Laure est décédé, c'est un cinéaste reconnu au Québec, mais qui était tombé dans l'oubli depuis quelques années, vous vous êtes demandé, dans le journal de Montréal et de Québec, s'il avait été victime d'âgisme. Plus récemment, quand la chef d'antenne Lisa Laflamme a été congédiée de CTV, vous avez également évoqué l'âgisme. Est-ce que vous trouvez que notre société fait de l'âgisme? Oui. D'emblée, je vais vous répondre oui, mais dans le cas de Lisa Laflamme, je n'ai pas tellement évoqué l'âgisme dans ce cas-là, parce que les renseignements que j'avais et que je continue d'avoir, c'est plus le caractère d'Elisa et son affirmation comme femme qui causait problème, plus que l'âge. Bon, il y a beaucoup de gens et on continue de parler d'âgisme dans le cas d'Elisa Laflamme, mais pour moi, c'est plus grave que ça, c'est plus le fait que Lisa Laflamme s'affirmait et que je pense qu'on n'est pas encore prêt à accepter qu'une femme puisse s'affirmer avec autant d'autorité. Mais vous avez dit, quand je vous ai posé, est-ce que notre société fait de l'âgisme? Vous m'avez dit oui. Oui, d'emblée, oui. Oui, c'est sûr qu'elle fait de l'âgisme. Par exemple, dans le moment, il y a une pénurie de main-d'oeuvre et on ne fait rien pour que les gens qui ont déjà pris leur retraite puissent retourner au travail parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour quelqu'un de 65 ans qui touche une retraite, il n'y a pas d'intérêt de retourner au travail. Il faudrait qu'il y ait une motivation fiscale pour retourner au travail. On ne le fait pas, je ne sais pas pourquoi, parce que pour moi, ça aiderait l'économie et en même temps, ça remettrait au travail toute personne qui n'aurait pas dû prendre de retraite. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, l'âge de la retraite au Canada, c'est 65 ans. Vous avez traversé cette période-là. Depuis longtemps, je ne m'en souviens pas. Comment avez-vous composé avec l'âge de la retraite quand vous avez eu 65 ans? Les dernières 25-30 ans, j'ai surtout écrit pour la télévision et à un moment donné, j'ai réalisé que l'écriture de la télévision avait changé. J'avais le choix, moi, de changer ma façon d'écrire ou d'aller vers autre chose. Et à aller vers autre chose, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que je me suis dit pourquoi je ne retournerais pas au journalisme, en tout cas partiellement, puisque c'est comme ça que j'avais commencé ma vie. Et cette décision-là que j'avais prise en me disant que je vais faire ça pour deux ou trois ans, je pense que ça fait 12 ans ou 13 ans, et non seulement je ne l'ai jamais regretté une seconde, j'ai peur du jour où ça va arrêter. parce que finalement, je réalise que... J'étais très content de quitter le journalisme parce que j'avais l'impression que le journalisme, finalement, ça n'avait pas tellement d'importance. Je pense que ça en a plus aujourd'hui, mais ça en a plus parce que le journalisme est devenu intègre, ce qui n'était pas le cas. Quand moi, j'ai commencé, on avait des pots de vin, on avait, je veux dire, la moitié de notre salaire était en pots de vin, ce qui est impensable aujourd'hui. Le journalisme s'est auto-nettoyé de façon importante. Et je pense aussi que l'existence des réseaux sociaux donne au journalisme, au vrai journalisme, donne une importance, une nouvelle importance. Juste pour revenir sur la retraite, parce qu'on imagine mal vous voir arrêter, vous voir prendre votre retraite. Qu'est-ce que c'est votre prochain projet? Bien, dans le moment, parce que ça fait deux contrats que je signe avec une maison d'édition, deux contrats qui s'achèvent parce qu'au bout de sept ans, le contrat devient à terme et il faut en signer un autre. J'ai épuisé deux contrats pour écrire une autobiographie que j'ai finalement décidé de commencer parce que je me suis dit non, je ne vais pas écrire ça seul. Ça fait que je me suis associé, si on veut, associé avec Pierre Huet pour écrire mon autobiographie, mais je ne peux pas dire que je le fais avec un grand enthousiasme parce que si j'avais été enthousiaste il y a 14 ans ou 15 ans, quand j'ai signé le premier contrat, je l'aurais écrit. J'ai tellement l'impression qu'il me reste encore beaucoup de choses à faire et beaucoup d'années à vivre, ce qui est totalement illusoire parce qu'à 91 ans, c'est évident que chaque année est comptée, mais je ne le vois pas comme ça. Moi, je ne me vois pas à 91 ans et j'ai l'impression que par une aberration mentale totale, j'ai l'impression que j'ai du temps devant moi. Je n'en ai plus mathématiquement, mais dans ma tête, j'en ai encore beaucoup. Guy Fournier, on va continuer de vous suivre encore longtemps. Plusieurs amis, j'en suis persuadé. Merci. Merci. Merci, Jésus. Sous-titrage MFP.